C'est Catherine Théroux et je suis à la Canne-Blanche, où je vais visiter la ferme avec les deux propriétaires. Salut les petits piots! Oui les filles, à tantôt! Je m'appelle Danielle Bonin, copropriétaire de la ferme à la Canne-Blanche. On a parti notre enclet-hôtesse, si on veut, il y avait 22 oiseaux dedans. Pour après ça dire, bien écoute, on aime ça, ça fait qu'on va faire l'enclos qu'on a là fois 21, puis on remplit ça d'oiseaux, puis on va gagner notre vie, on va devenir producteur d'oeufs de canne. Je m'appelle Marie Sauvé, je suis propriétaire de la ferme à la Canne-Blanche. Salut mes filles! J'imagine aussi le fait que vous êtes deux propriétaires non voyants, les gens ont peut-être pas conscience de tout ce qu'une personne non voyante peut faire, parce qu'on n'en voit presque pas. Bien, je crois que c'est ça. Personne aveugle, c'est juste qu'elle voit pas. On fait des choses, on fait les mêmes affaires, sauf qu'on les fait plus lentement. Puis quand on n'est pas capable de faire quelque chose, bien on le fait faire par quelqu'un d'autre, c'est tout. Puis on a les mêmes attentes de la vie, on veut se sentir vivant. Si tu veux me suivre, Catherine... Ok, oui, je continue. Tu vois, c'est un corridor qui est droit, ça le sent bien plus. Ah, ok, donc de chaque côté... Chaque côté. Oh non, mais ça crie par ici. Comment tu les vois, toi, les cannes? Quel genre d'animal que tu trouves que c'est? Moi, si c'est un oiseau, je vais tellement aller à l'écoute. Je vais être à l'écoute toujours de ses besoins. Moi, ici, c'est elle, ma bosse. Fait que moi, si je vois que, ah, j'en ai une qui file pas, parce que ça, les autres cannes vont la protéger quand il y en a une qui file pas. Ok. Fait que rapidement, je vais me dire, écoute, mais c'est mes bébés. Mais nous, pour question d'accessibilité, il est question de se retrouver dans nos enclos tout le temps, de trouver nos oeufs et surtout de trouver des oiseaux. En ayant des petits enclos de 35 oiseaux, on arrive rapidement à trouver tous nos oeufs sans nous nous perdre. Ici, c'est une tonne de moulets par semaine. On a passé de notre petit 100 000 qu'on voulait faire oeufs par année à 350 000. Donc, vous avez vraiment une belle, belle croissance. On a une belle croissance. On arrive à peine à suffire à nos clients. Et voilà, c'est pourquoi la phase B de notre plan B de... C'est ça, le plan B, en fait. Vous avez fait un socio-financement pour ramasser de l'argent pour un nouveau bâtiment. En fait, on a cogné aux portes des autorités et on n'avait pas vraiment de réponse. Donc, on s'est dit, on veut continuer. On ne veut pas toutes perdre ce qu'on a d'investi. On a dit, bien, on joue le tout pour le tout et on fait un gouffre ennemi. La population a toujours été derrière de nous. Ils sont encore là. Ça a répondu vraiment présent. On va passer de 700 oiseaux qu'on a maintenant à 1 400 oiseaux. Parce qu'on veut continuer à respecter nos ententes avec nos clients. Bienvenue, Catherine. Tu es une des premières à rentrer dans notre nouveau bâtiment où les portes sont déjà découpées. Le mur est monté. Il y a 120 pieds. Il y aura, là, 10 enclos. Vous êtes avancé en temps de... Oui, très avancé. On a notre petite gang de bénévoles qui viennent, qui étaient là, qui viennent. C'est des amis qui viennent donner un coup de main. Si on voulait continuer à donner un bon service pour être vraiment producteur d'oeuvres de camp, il fallait passer à cette étape-là. Alors, on s'est dit, bon, bien, regarde, mettons ça. Mais ensuite, avec les réponses qu'on a eues, les épaules, nos épaules, disons-le, nos épaules levaient à chaque jour. Les gens de radio, de télé, ont communiqué avec nous. Ils étaient fiers de voir qu'on prenait cette initiative-là. Puis d'avoir les messages des gens. Les gens nous écrivaient sur le GoFundMe. Écoute, c'était à tous les jours, Maryse qui regardait, puis on lisait ça. Et pour ces gens-là, on lâchera. Juste pour ça, juste pour ces gens-là, on va aller jusqu'au bout de notre folie. Nous, ici, on a 600 petites cannes à prendre soin qui nous donnent une fierté à tous les jours d'en prendre soin. Et en plus, on dessert des personnes qui attendent nos oeufs et qui profitent et qui dégustent nos oeufs. C'est la fierté... Oui, le soir, la fierté qu'on a quand on se couche, c'est incroyable. Félicitations. Bien, merci, merci. Pour en savoir plus, allez voir le documentaire à la canne blanche sur amiplus.ca.